Daniel Jouf a sauvé l'année scolaire, une prouesse attendue de Ibrahim Sall. Ibrahim Sall, économiste qui hérite du ministère de l'éducation. Les enseignants sont à l'écoute dans l'attente surtout de réponses à leurs revendications. C'est un reportage de Fatou Bintou Kanteïa de Maggeï. Grand retour du ministère de l'éducation. Initiative magnifiée par les enseignants du SAEMS, QSEMS, dont le projet faisait partie de leur plateforme revendicative. D'abord, féliciter M. Ibrahim Sall, ministre de l'éducation nationale. Et nous féliciter également que notre appel soit entendu par M. le Président Macky Sall, M. le Premier ministre Aboul Mbaï, parce que nous avions demandé la réunification de tous les départements en charge de l'éducation sur la mutuelle. Le choix d'un économiste à la tête du ministère de l'éducation. Sur cet état de fait, Moussi Djanté et ses collaborateurs restent optimistes. Nous ne pouvons que nous en réjouir parce que nous pouvons espérer que nos revendications à incidence financière seront mieux appréhendées par le nouveau ministre de l'éducation. Maintenant, pour les questions purement éducatives, je crois qu'il y a des techniciens de l'éducation qu'il pourra donc consulter. Même si le QSEMS, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, n'accorde pas trop d'importance à la fonction. Il réclame la satisfaction de leur plateforme revendicative, tout simplement. Qu'il manifeste une volonté politique, ensuite qu'il montre sa capacité, c'est à ce niveau qu'il sera jugé par le QSEMS à satisfaire la plateforme du QSEMS. D'ailleurs, tout ce que les enseignants demandent en ce moment et dans l'immédiat est l'ouverture de négociations afin de permettre un retour des classes. L'école est l'affaire de la communauté, donc s'il y a une concentration qu'il met en place, cela nous permettrait d'éviter certaines difficultés, parce que sans quoi nous serons obligés de lui faire face et ce ne serait pas pour le bien de l'école publique sénégalaise. Les enseignants exhortent à ce nouveau ministre de l'éducation, M. Ibrahim Assal, de faire du dialogue sincère-sonviatique pour un apaisement du climat scolaire.